salut tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver à travers cette petite vidéo aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un flan aux courgettes c'est une recette qui n'est pas très très difficile et que vous pouvez réaliser en famille j'espère que ça vous plaira et surtout n'hésitez pas si vous avez des commentaires des difficultés pour réaliser notre flan aux courgettes nous aurons besoin de 2 courgettes 2 oeufs 2 cuillères à soupe de farine 2 cuillères à soupe de fromage râpé du sel du poivre du thym 200 cl de lait et de l'huile d'olive pour les ustensiles nous aurons besoin d'un fouet d'un moule d'une cuillère à soupe d'un verre doseur d'une planche à découper d'un économe d'un couteau d'un saladier nous aurons également besoin d'une poêle et d'un petit bol je récupère les courgettes que j'ai préalablement lavé et je coupe les deux extrémités qui ne se manchent pas à l'aide d'un couteau pour les plus jeunes d'entre vous faites attention que tout ça peut être dangereux attention ne pas vous couper les doigts et si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à demander à vos parents ensuite j'utilise donc l'économe pour éplucher la courgette si vous achetez des courgettes bio ou que le goût parfois qui peut être un tout petit peu amère de la peau ne vous dérange pas vous pouvez le garder pour la cuisson ça évite de jeter pour l'utilisation de de l'économe n'oubliez pas d'un petit peu incliné vers vous l'économe vers le bas et et ensuite fait des des lamelles n'hésitez pas à débarrasser votre planche au fur et à mesure et mettre ce que vous allez garder pour la préparation dans un petit saladier j'ai décidé principalement en fait de de couper ma courgette en faisant de fines épluchures à l'aide de l'économe et vous pouvez aussi utiliser un couteau et faire des tranches assez fines pour que ça cuise facilement on va dire à peu près deux millimètres d'épaisseur et puis donc donc on 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 Merci. Merci. N'oubliez pas aussi que ce n'est pas une compétition, on peut prendre son temps pour bien faire les choses. Et ne pas se blesser bien évidemment. Merci. 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 N'hésitez pas à mélanger de temps à autre. On va dire toutes les 20 secondes pour que l'ensemble de la préparation cuisse de manière uniforme. On peut déjà voir que la courgette a beaucoup d'eau finalement qui vient de la courgette s'est évaporée et vous avez un mélange qui s'est réduit et qui est presque prêt. Puis bon ío. Une fois des courgettes cuites, on va faire une autre préparation dans un saladier donc on casse à tour de rôle deux œufs. Attention de ne pas laisser quelques petites coquilles dans la préparation et si c'est le cas n'hésitez pas à les retirer à l'aide d'une petite cuillère à la cuillère et On se rince les mains et on peut récupérer le fouet pour battre les oeufs comme une omelette. Vous pouvez rajouter le lait. Vous mélangez. Et vous allez rajouter ensuite petit à petit la farine pour éviter qu'en ajoutant tout d'un coup il y ait des grumeaux dans la préparation. On se rince. 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 Je finis de battre et je réserve ma préparation sur le côté. Je vais utiliser un moule en silicone. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à mettre de l'huile d'olive sur les rebords du moule pour ne pas que ça colle ou un papier sulfurisé. Je prends donc ma préparation de courgettes que je verse et que je répartis dans mon moule. pour ne pas, n'hésitez pas à mettre de l'huile d'oile 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 d'oile. Je répartis comme ceci. Je verse ma préparation lait, oeufs et farine dans mon moule et je fais en sorte de bien recouvrir toutes les courgettes. Je saupoudre avec du fromage râpé qui peut être du gruyère, de l'emmental ou tout simplement du fromage qui vous reste et qu'il faut finir. Et je vais enfourner la préparation à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Au bout de 20-25 minutes, une fois que votre flanc est bien doré, il est prêt, Et là, bands que ça nous fait en sorte de trouver une vingtaine de minutes, et c'est une vingtaine d'oile 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 de l'oile d'oile, et c'est une vingtaine de minutes qui sont très doucement. Sous-titrage FR ?